non stop stop toucher pas au clavier toucher pas à ce clavier maudit toucher pas à cette souris et où les mains où les mains voilà regardez-moi écoutez moi je vous explique en fin juillet ou début août le jeu logiquement il va y avoir un truc sur ma chaîne qui va être vraiment super logiquement je donc cette chose qui va arriver donc je ne vous en dis pas beaucoup c'est moitié vidéo mois de ces films on va dire je vous montre quelques si bon il y aura un petit rapport avec la coupe du monde 2018 mais ça pour ça il faut voir à la fin du générique par contre un petit indice parce que oui parce que vous avez vous allez avoir du mal mais regardez quand même mon histoire parce que je vous dis en tout cas niveau montage j'ai souffert ça n'a pas été ça peut être de la tarte comme on va dire en gros c'était pas facile à faire quoi et ce sera donc la suite en gros de the meaning of life qui auparavant avant de me ning of life il y avait eu des petites vidéos bon je vais pas tout vous redire donc de tricot vision of life voilà c'était enfin j'avais je n'avais pas fait un film mais du coup je l'avais renommé que je l'avais renommé comme ça voilà bon ça servait à rien voilà je vous montre toutes les images j'ai plus rapide mais voilà il faut absolument avoir vu de the meaning of life et puis même avoir vu toutes mes vidéos en globalité parce qu'il y a toujours des petits trucs qui peut un peu suivre mais en tout cas ce film s'appellera voilà ça peut pas être plus gros que ce que je ne faire ça c'est sûr je pense que vous l'avez vu bon il va y avoir des choses à dire sur ça donc j'ai l'impression de revivre walking dead enfin revivre non j'avais adoré la saison 7 et 8 parce que beaucoup m'ont critiqué mais il ya de certains trucs comme qui était par exemple comme les longueurs des fois et c'est un peu mou voilà donc voilà c'est ce que j'ai tendance à dire est un peu moins sanglant je sais pas pourquoi mais je sais pas parmi vous si vous l'avez remarqué mais j'ai l'impression cette saison 8 va changer pas mal de choses et on a pu voir qu'il y avait beaucoup de tensions il y'allait avoir de nouveaux groupes on ce qui fait plaisir c'est que on voit le nouveau look des personnes des personnages pardon de jadis de magie elle a un tout petit look aussi rick il a changé de look d'arrel un petit peu aussi carol eugène je j'ai pu j'ai pu voir gabriel aussi il y en a plusieurs qui ont changé de look comme ça négan aussi on a enfin on n'a pas trouvé négan parce qu'il est dans le sombre mais j'ai pu apercevoir comment il était avec sa longue barbe là parce qu'il est en prison voilà c'est un peu mal mais en tout cas cette bande annonce m'a fait quelque chose ça m'a fait frissonner et surtout à la fin alors j'en suis sûr et certain que c'est les chuchoteurs c'est obligé il ya un rapport avec les chuchoteurs donc je ne sais pas trop si c'était eugène ou daryl qui était avec rosita mais c'est une des deux personnes je vais regarder après je pense la bande annonce et mais franchement ça m'a donné vraiment ça me donne vraiment envie de la voir mais ce que je crains c'est que ce soit la saison finale ça c'est le truc que je redoute énormément parce que si rick meurt dans cette saison parce qu'on a vu à certaines à certains passages dans cette bande annonce qu'il y avait un peu de difficulté auprès de rick que rick était en difficulté on a vu ça à trois ou quatre reprises on avait vraiment des bottes on a vu rick qui était à genoux et que les autres s'y fonce mais elle avait l'air blessé on a vu rick et un rodeur qui commence à s'approcher ou même daryl qui allait frapper rick je sais pas mais c'est vraiment des trucs qui peuvent faire montrer que rick peut mourir et je pense que dans cette saison négan va un petit peu guider rick même s'il est en prison il va un peu le guider parce que mais en tout cas non je pense que rick va va devenir un peu cinglé parce que maintenant magie va vouloir tuer rick parce que rick a laissé négan en vie mais excuse moi magie mais si n'importe qui avait tué glenn à ce moment là tu voudrais le tuer magie si rick avait tué glenn bon évidemment c'est impossible parce qu'ils s'entendaient trop bien ou si daryl avait tué glenn ou n'importe qui avait tué glenn magie voudrait le tuer donc c'est la preuve qu'il faut pas tout il faut pas toucher à son glenn mais si par contre glenn tue rick avait très énervé mais c'est pas pour ça qu'elle va vouloir tuer son mari c'est pour ces sacs qui m'énervent ma qui parce que j'en suis sûr et certain que admettons c'était pas négan ou si c'était vraiment carol ou je sais pas ou n'importe qui dans le groupe de rick qui avait tué glenn magie tuerait cette personne c'est certain et c'est ça que qui m'énerve un peu parce que oui c'est ce sentiment que j'ai c'est que magie va dire voilà bon après après si c'était herschel oui je pense pas c'était le père de magie donc elle ferait pas ça mais mais je sais pas sur ça quelqu'un qui est pas de sa famille elle l'aurait tué peu importe c'est qui si quelqu'un touché à son glenn va je dis ça oui je sais que je suis bavard mais je repense encore à quand on égale avait tué glenn voilà mais c'est c'est ça contre que magie c'est ça qui m'énerve c'est que j'ai l'impression qu'il ya que glenn qui compte et que les autres comptent et compte beaucoup moins en tout cas c'est valet qui compte quand même mais enfin je sais pas je sais pas qu'est ce que je dois penser de tout ça mais bon ça n'empêche pas que j'ai pas envie que magie appart quand même je l'adore pas parce qu'elle est que sexy un oui bon c'est sûr aller aller magnifique magie c'est un peu comme laurie ou andrea ou bête enfin voilà il y en avait plusieurs dans walking dead mais bon magie c'est l'une de mes préférées voilà donc du côté de magie on avait ça et on va donc on est gagné rick j'espère qu'une égale aura un rôle assez important qui va pas tout le temps être enfermé que vers la fin de la saison il a commencé à bouger pour essayer de comme dans le les commis de tuer un le chef des chuchoteurs et après ça va être une sorte de bataille on a vu l'hélicoptère aussi on va en savoir beaucoup plus sur l'hélicoptère il y aura un nouveau groupe moi ce que j'ai vu un nouveau groupe qui aura pas mal de choses mais en tout cas ça m'a vraiment motivé je suis je suis pressé de voir cette saison 9 tout simplement et voilà que dis-je il ya quelque chose que j'ai l'impression de vivre comme la scène à atlanta avec ricky michonne bah valou l'un de mes youtubeurs préférés était là haut à ce moment là et franchement je te le dit valou tu as vraiment beaucoup de chance d'y avoir insisté ça à part que je suis pressé de voir cette saison 9 en espérant que c'est pas la saison finale parce que là je serais vraiment donc je vous dis à bientôt pour le film qui est à moitié vidéo moitié film c'est entre les deux ans je crois voilà enfin vous verrez bien vous verrez bien par vous même en tout cas je peux vous dire que ça a été très compliqué pour moi à faire ce film d'ailleurs je ne et que j'espère que beaucoup parmi vous me diront leur avis de ce qu'ils en ont pensé voilà donc à bientôt sur si les flots 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1